... Avec nos compatriotes, père, mère, soutien de famille, 189 contractuels de la Sénélec, pour parler à l'opinion publique nationale et internationale d'un problème extrêmement grave qui n'a que trop duré. Voilà 39 mois que ces 189 pères et mères de famille sont sans salaire du fait tout simplement d'une gestion antidémocratique, d'une gestion politicienne, d'une gestion clientéliste de la Sénélec. Et cela n'a que trop duré. Nous sommes ici pour dire ça suffit, trop, c'est trop. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Voilà des travailleurs qui ont fait plus de 5 ans pour dire le moins dans la Sénélec. qui étaient des contractuels. Un bon jour, on leur dit, oui, maintenant, il faut organiser un concours et patati et patata pour recruter des gens à la Sénélec. Ils acceptent. Malgré que, ils n'auraient jamais dû accepter et ils auraient été fondés à refuser ce concours-là. parce que, quand vous faites plus de 5 ans dans une boîte, ça veut dire que le poste qu'il y a dans cette boîte-là est un poste nécessaire. Et ça veut dire aussi que vous faites bien votre travail. Ils font le concours. Ils y vont de bonne foi. Mais en lieu de concours, on a assisté à une mascarade de concours, à une parodie de concours, à un cinéma de concours. 1. Des gens qui n'étaient pas contractuels, donc pas concernés par ce concours, ont été présents dans ce concours. 2. Des gens qui ont eu des notes inférieures à celles que ces 189 pères et mères de famille ont eues ont été recrutés. C'est tout simplement scandaleux. le frappe, exprime, dénonce énergiquement cette parodie et cette mascarade de concours. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, dans les différentes localités du Sénégal, il y ait des problèmes avec la Sénélec, il y ait des problèmes avec le courant. Parce que des gens qui n'ont jamais été contractuels de la Sénélec ont été recrutés. Des gens qui étaient absents le jour du concours ont été recrutés à travers ce concours. Et des gens qui ont eu des notes inférieures aux leurs ont été en fait recrutés. Nous sommes connus pour notre combat pour l'électricité pour tous. Nous sommes connus pour notre combat pour l'accessibilité de l'électricité, c'est-à-dire un prix qui n'est pas très cher de l'électricité. Mais nous devons aujourd'hui dire au nom du frappe que l'électricité est une chose nécessaire, est une chose importante, mais il faut d'abord penser à ceux qui la produisent, à ceux qui sont les piliers de l'entreprise qui produit l'électricité, je veux dire les travailleurs. Ces mères, pères et soutiens de famille ont tout sacrifié pour le peuple sénégalais à travers leur engagement dans la Sénélec. Personne plus que n'est méritant pour occuper les postes qu'ils ont eu à occuper et dignement pendant des années. Nous estimons que la Sénélec est coupable d'un flagrant délit de manipulation, d'un flagrant délit de mensonge, d'un flagrant délit de faux et usage de faux. C'est extrêmement grave. C'est du faux et usage de faux que la Sénélec a commis. Nous ne demandons qu'une seule chose, que ces pères, mères et soutiens de famille soient rétablis dans leurs droits. Il y en a assez, il y en a marre des leurs, des promesses non tenues. Le 10 mars dernier, ils devaient organiser une manifestation. Les bons offices et les promesses ont fait qu'ils ont suspendu cette manifestation. Malheureusement, les autorités ont été irresponsables en ne tenant pas leurs promesses. C'est pourquoi le FRAP tient à dire aujourd'hui que le mardi 14 juillet prochain, dans moins d'une semaine, nous serons aux côtés des 189 pères et mères de famille de la Sénélec. Nous serons aux côtés des militants de Djamra. Et nous en profitons d'ailleurs, nous, FRAP, pour remercier, saluer, féliciter le travail effectué par notre papa, Imam Maktar Gueye et tous les membres de Djamra pour l'excellent travail d'accompagnement effectué, notamment dans ce dossier-là. Parce que oui, dans ce pays-là, nous devons être solidaires entre nous. Ce n'est même pas de la solidarité. Cette problématique nous interpelle tous. Parce que si nous laissons cette injustice s'abattre sur ces 89 pères et mères de famille, ça veut dire que cette injustice-là est en train de se produire ailleurs. Ça veut dire que nous en sommes victimes ailleurs ou nous en serons victimes à chacun son tour chez le coiffeur. Ça veut dire que si nous permettons que cela se produise, nous sommes en train, en nous taisant, en ne faisant rien, à contribuer à bâtir un Sénégal dans lequel nos enfants, nos petits-enfants vivront dans l'injustice, seront tout simplement dépossédés de leurs droits. Et cela est tout simplement inacceptable. Nous invitons le directeur général Maktar Bité, le ministre Maktar Sissé et également son Excellence Monsieur le Président de la République à régler ce problème-là dans les meilleurs délais. Nous ne souhaitons pas manifester le mardi 14 juillet. Nous avons mieux à faire. Nous préférerions ne pas manifester. Mais à une condition, c'est que le problème de ces 189 pères et mères de famille soit réglé dans les meilleurs délais. Et c'est possible parce que pendant tous ces mois, toutes ces années, vous avez recruté un nombre de personnel supérieur au nombre de 189 pères et mères de famille. On me souffle 1200 personnes. Pire, lundi passé, la Sénélec a annoncé un appel à recrutement. C'est tout simplement une insulte. C'est tout simplement ignominium que pendant, au moment où des pères et mères de famille se battent, dignement pour être réintégrés, vous demandez à recruter d'autres personnes. Le clientélisme politique ne passera pas. La politique politicienne ne passera pas. Ce n'est pas parce que les élections locales sont en vue que vous allez faire de la politique politicienne sur le dos de ces pères et mères de famille. Nous refusons que leurs intérêts soient sacrifiés sur l'autel d'intérêts bassement politiciens, d'intérêts bassement clientélistes. C'est pourquoi nous donnons rendez-vous à tous les citoyens de ce pays, à tous les démocrates, à tous les travailleurs, à tous les progressistes, mardi prochain, à partir de 8 heures précises, devant la direction générale de la Sénélec, à la rue Vincent, pour exiger nos droits, pour demander un autre Sénégal, pour dire pour dire mascarade dégage, pour dire parodie dégage, pour dire injustice sociale dégage, je vous remercie. Merci.